bonjour on se retrouve pour un petit peu de tamponnage j'ai mes petits sapins à tamponner à joyeux noël et puis je vais démouler mes bases de bûchette salut Mariam je vais démouler mes bases de bûchette parce que juste après à 14h on doit enchaîner avec le topping des petites bûchettes comme je vous ai montré vous avez sur mon flux alors je vais vous montrer le plan de travail j'espère que tout le monde veut bien donc ça c'est les petites bûchettes que je vais démouler et ça là c'est les sapins que je vais tamponner et ranger dans la caisse qui est juste derrière c'est parti donc là c'est mon tampon joyeux noël peut-être que je vous montrerai l'envers comme ça vous le voyez à l'endroit donc vous l'aurez tant compris on prépare déjà noël vous allez le voir à l'envers mais bon voilà ce que ça donne c'est mon anniversaire et bien joyeux anniversaire à toi Ginny Harry je vais pas trop bien voir vos commentaires là parce que je penche le téléphone vers le plan de travail du coup sinon je dois me tordre le cou on va essayer d'aller un peu plus vite c'est assez satisfaisant le tamponnage de savon et ils ont plein de petites paillettes d'oreilles donc là il y en a très peu parce que j'ai que deux petits mons comme ça ça reste des éditions quand même très limitées et très éphémères et après on m'occupe de démouler les bûchettes et puis alors souvent il faut les les retravailler un petit peu au couteau et donc après on va refaire une dernière production Elodie va venir repréparer tous les ingrédients pour refaire un dernier savon d'élice de Noël là on va faire le topping de ces petites bûchettes là et on va refaire un petit peu de sapin et puis après ça sera fini pour ce format là je referai en septembre si j'ai le temps en septembre ça va être le rush de ouf avec les nouveaux produits carré et puis un gros projet qu'on a carré aussi et si j'ai le temps et si j'ai bien avancé dans toutes les autres productions des savons de la gamme permanente peut-être que je referai des grands batchs de savon Noël ah oui celui-là c'est le celui-là c'est le début du sapin donc du coup il faut que je le tamponne dans ma main pas évident donc oui parce que du coup j'en ai quatre qui sont comme ça puisque c'est le à la fin du moule donc ceux-là ils sont un petit peu plus un peu plus gros et comme ils sont pas plats je suis obligée de le tamponner dans ma main et c'est pas facile parce qu'ils sont encore un tout petit peu mou on va le faire les quatre les quatre comme ça pendant qu'on y est j'y vais tranquillou parce que je veux pas abîmer le tampon parce que si je ripe c'est foutu alors maintenant je colle une petite une petite poignée sur mes tampons pour que ce soit plus pratique mais j'en avais plus je vais regarder juste après s'il y a des commentaires ou des questions bonjour bonjour Alison bonjour Sandra Juliette c'est pour Noël oui c'est pour Noël parfum gâteau à la cannelle c'est un parfum cannelle un petit peu sucré bonjour Eliana mon couteau parce que j'ai des fois un petit peu de pâte à savon qui se glisse voilà le dernier et oui on prépare Noël d'avance parce qu'il faut que les savons sèchent et comme vous me les demandez en général assez tôt du coup il faut qu'ils se séchent pour qu'on puisse les libérer les étiqueter etc en courant deuxième quinzaine d'octobre parce qu'après ça arrive vite 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 bon ça c'est bon maintenant je vais démouler les bûchettes je vais mettre ça voilà Sandra bonjour vous les tamponnez au bout de combien de temps ? au démoulage je les ai démoulé ce matin et du coup je les ai démoulé après manger je les ai tamponné après manger donc là il y en a trois qui sont un peu blanc parce qu'on n'avait plus assez de pâtes vertes pour terminer donc ça c'est mes petites bûchettes donc je les retravaille un petit peu alors d'ailleurs il me faut un mouchoir parce que quand elles sont démoulées le contour n'est pas toujours très 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 net ou si elles sont bancales donc là je vais me les mettre sur le plateau pour ensuite venir les pocher à la poche à douille donc il faut qu'on refasse une autre une autre production de savon j'espère qu'elles sont assez assez dures ça a l'air d'aller mais voilà c'est pas très net donc il faut que je recroute pour que ça soit beau je sais qu'il n'y a pas de petites miettes qui se mettent donc voilà et là donc dessus on va venir décorer re-coucou oui c'est du savon salut Alix bah oui ce matin j'étais un peu frustrée parce qu'en fait il y avait un filtre et d'ailleurs j'ai bien caléré à l'enlever je ne sais même pas si j'ai vraiment réussi parce que j'ai l'impression qu'il y a tout le temps un filtre mais bon ça a l'air d'aller les couleurs c'est pas toujours facile à démouler parce que c'est parfois un peu collant et en même temps si je veux que mon topping accroche dessus il ne faut pas qu'il soit trop dur ou trop sec bon ça l'air soit un peu moins joli parce qu'on a fait vraiment avec le reste de pâte qu'on avait on le gardera pour nous donc ici les savons sont fabriqués intégralement j'en fais d'habitude je fais deux rangées ou trois je ne sais plus ils sont intégralement fabriqués à la main on part des matières premières les huiles des beurres on n'est pas des revendeurs on est des artisans et on fait du savon savonifié à froid parce qu'au final je n'arriverai pas à tout mettre sur un plateau parce qu'hier j'en ai fait deux mais why not c'est quel senteur celui-ci c'est celui noël donc c'est cannelle sucrée gâteau à la cannelle cannelle un petit peu sucrée fruitée ça n'a pas du tout le côté un petit peu piquant que peut avoir au nez la cannelle c'est cannelle mais vraiment gourmand et ça lui va très très bien je trouve d'ailleurs en fait j'ai choisi ce parfum pour la petite histoire suite à un sondage en fait à l'époque j'étais enfin l'année dernière j'étais pas sûr sur TikTok j'ai fait un sondage Instagram Facebook pour demander aux gens quel était leur parfum qui évoquait pour eux plus Noël et qu'ils aimeraient en savon et clairement la cannelle est arrivée est arrivée en top top suggestion donc je suis hyper contente parce que celle-là elle est géniale elle vous a beaucoup 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 l'année dernière j'ai eu des très beaux retours donc du coup en fait je l'ai gardée cette année on change pas une équipe qui gagne déjà Noël bah oui bah oui parce qu'ils vont sécher pendant au moins minimum 6 semaines et après il faudra qu'on les libère qu'on les pèse qu'on les étiquette que je fasse les photos qu'on les met sur le site et puis que vous les achetez et puis surtout faut que j'anticipe parce que j'ai pas que ça à faire et au moins ça quand c'est fait c'est fait tranquille parce que Noël à préparer pour nous c'est hyper important ça c'est vraiment un gros moment de l'année pour nous pour nous voir le tout donc ça se prépare vous allez faire quoi après ça après ça pendant le live tu veux dire ou après ça cet après-midi on va faire ce que je disais c'est que là je l'ai démoule pour qu'on puisse faire le topping après dessus ce matin je vous ai montré dans le flux j'ai posté une petite vidéo du résultat après puisqu'on en a fait hier donc après on fait un topping à la poche à douille et je saupoudre de paillettes dorées des paillettes eco-friendly sans plastique et là il y a Elodie qui ne va pas tarder à redescendre c'est mon employé pour préparer justement tous les ingrédients pour qu'on refasse une deuxième recette mais bon il faut que j'avance pour les démouler hop ah bah oui ça prend du temps je ne vous le fais pas il ne faut pas que je les colle trop parce que sinon quand je vais mettre mon topping ils vont se toucher les uns les autres oui pendant le live alors pendant le live je vais faire ça et après je vais les marquer sur le dessus pour que le topping accroche un petit peu plus mais si tu veux voir autre chose c'est clair que là il n'y aura pas d'autre chose pendant ce live donc n'hésite pas à t'abonner et puis avoir le reste une autre fois j'aimerais bien moi aussi que ça ait plus vite mais être s'alouanier est un travail de patience merci pour vos abonnements merci beaucoup ça me fait très plaisir et on refera plein d'autres lives j'essaie de vous montrer des choses différentes un peu à chaque fois d'ailleurs dites moi ce que vous aimeriez bien voir après tous les replays sont disponibles sur Instagram donc il y en a pas mal Instagram des fois je vais les mettre sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Flo La Savonnerie on a la moitié est-ce que vous avez déjà utilisé du savon saponifié à froid pour vous laver cette petite merveille merveille pour votre peau pour vos yeux pour votre nez j'essaie de les décoller un petit peu pour que ce soit plus facile et qu'ils viennent plus facilement et donc là bonjour 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 allez je suis en live Vélodie. On t'attendait. J'ai tamponné les sapins. Je suis en train de démouler les bûchettes. Je vais essayer de vous filmer le topping aujourd'hui parce qu'hier ma pâte a épaissi tellement vite que j'ai complètement zappé de filmer. J'avais tout installé mais... J'étais un peu ambitieuse, je crois, à vouloir tout mettre sur un seul plateau. Voilà, il va falloir que j'ai l'air dès qu'elle touche. Je ne crois pas que ça va rentrer. Ouais, je ne suis pas sûre que ça rentre. Parce qu'après, je me suis fait, mais attends, je peux faire 3. Pourquoi hier j'ai fait que 2 lignes? Je pense que si j'arrive peut-être à refaire une ligne, je ne sais pas. On va voir. Parce qu'en plus, du coup, si on a le temps, on prépare un truc pour faire les petites chouquettes si jamais il y a trop de pâte. Enfin bon, ça, c'est l'intrigue sur le gâteau, ce n'est pas indispensable. Du coup, là, les moules, on pourra les laver après, ceux-là, mais il nous faut les moules bûches, par contre. Enfin, les moules bûches, oui, les moules sapins bûches. C'est quoi ? Du savon ! Le savon artisanal, ça pollifie à froid. Et non, ça ne se mange pas, mais c'est pourtant délicieux pour la peau. Les savons qui sont naturellement riches en glycérine végétale, sur gras, avec plein de bons ingrédients. Et tout ça en fait un très bon soin. Du coup, c'est cette fiche de 1400. Ouais. Si tu veux, tu peux prendre le support qui est là, celle-là. On n'en a plus besoin. D'ailleurs, il faut juste mettre la date du démoulage, là, je ne l'ai pas mis derrière. Et puis après, c'est good. Allez. Oui, on va le tranquillement parce qu'on ne veut pas les abîmer. Mais là, ouais, je... Hop, 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 hop. Je veux toujours gagner de la place et puis en fait, ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire. Il m'en fallait une deuxième. Hop. Allez, bon, je vais du coup, je vais les desserrer parce que ça ne sert à rien de les serrer si je suis obligée d'avoir une autre planche. Ah oui, c'est très ASMR. On n'est pas dans... On est un peu dans l'ASMR, c'est domazou en fait. Alors, je vois. Entre les bruits de grincement et les bruits de... Peut-être pas que je les serre de trop non plus parce qu'on est tout petit comme ça, effectivement. Qu'est-ce que tu cherches ? Non, je me regarde pour la taille des trucs. Ah. J'ai que 300 et 19. Oui, t'as vu, c'est des toutes petites quantités, là, ça fait bizarre. Ouais. Mais moi, quand j'ai écrit les... Quand j'ai fait mes calculs sur la fille, je me fais mais attends, c'est tromplante, quoi. Non, non. C'est bien ça. Effectivement, là, on fait juste notre petite topping et de bûche. Donc, c'est des petites quantités. Je vais les desserrer. Je ne sais pas ce que je fais, mais bon. On dirait que je joue aux dames. Bon, alors, voilà. Ben, j'ai pas mon chariot, mais je vais les mettre. Tu veux l'autre ? Tu veux bien que tu cherches les cheveux ? Je veux bien le chariot à Minox si... J'ai l'air s'il est disponible, mais il va bien falloir qu'il le soit. Il y a quoi dessus ? Ah, c'est parce qu'en fait, j'ai pas... Non, mais c'est juste parce qu'en fait, je l'ai pas rangé parce qu'il y avait pas de petite étiquette pour les copeaux et il y avait pas de boîte. Donc, à la limite, mets les copeaux sur le plan de travail derrière, là, puis on regardera ça après. C'est pour ça que je l'ai pas rangé. Euh... Oui. Alors ça, c'est bon. Il me reste un. Peut-être que j'en achèterai un petit peu plus l'année prochaine de ces moules-là. Alors... Merci, Serena, de répondre. Hop. Attends, parce que... J'ai un peu tendance à appuyer n'importe où avec mes gants. Nickel. Allez, je vais les mettre en attendant parce qu'après, il faut que leur fasse des griffures. On va terminer ça, déjà. Et puis... Il faut aller chercher l'huile de coco. Ah yes ! C'est tous les mêmes lots, je crois, maintenant, mais... Ok. Vérifie, quand même. Ça, c'est celui qui a l'étiquette collée, là, par-dessus, là, enfin, la feuille collée par-dessus. Bah oui, ce matin, je devais avoir une livraison, mais... On a dû refuser le colis... Enfin, le colis. Je sais quoi, je dis colis. La palette. Parce que toute l'huile d'olive et le beurre... Je sais pas si c'était le beurre de karité, l'huile de coco, tout avait fui sur la palette. C'était une catastrophe dans le camion du livreur. Donc, du coup, j'ai dû refuser mes 350 kg, quand même, d'huile et beurre végétal. Un peu relou, parce que je suis bientôt en rupture d'huile d'olive extra vierge bio. Et que j'en avais bien besoin, mais bon, a priori, ça repart lundi, donc... Ça devrait aller, mais le problème, c'est qu'on a tellement de prods à faire la semaine prochaine, des grosses prods. Au pire, on pourra toujours libérer des savons, parce qu'on a la bourde aussi sur la libération des savons. Donc... Il faut que je les libère, parce qu'on va manquer de caisse, en plus, on va plutôt... Alors là, je vais pouvoir les desserrer carrément. Je suis en train de voir que j'ai fait de la place dans la zone de séchage, mais... Après, j'ai pas assez de caisse, donc... Ah, mais ça aussi, c'est bien d'avoir de la place, mais si t'as plus de caisse... Et pourtant, j'en avais un bon paquet de caisse, je peux vous dire. J'ai dévalisé le Roi Merlin. À chaque fois que j'y allais, je leur prenais tout. Mais, ça ne suffit pas. Comme on compte agrandir la savonnerie, il m'en faudra encore plus. Passion caisse. Allez, le dernier ! Alors, maintenant, on va leur mettre des petites griffures à ces coquineaux. Bon, alors, vous n'allez pas pouvoir les voir tous en même temps, mais bon. Tu me diras combien il en reste des bidons, là ? Quatre. Et bien, non. Ah, putain, c'est chaud, c'est chaud ! C'est chaud ! Je suis dégoûtée, là, de ne pas avoir eu ma livraison. Plus que... 15 litres... Enfin, 15. A peu près 20 litres d'huile d'olive. C'est une catastrophe, hein. Ça me déprime. C'est ça. J'ai pu celui-là, du coup, il en reste pas. Putain, c'est parti à une vitesse. Donc là, je leur fais des petites balafres. C'est pour que le... Le topping accroche mieux, en fait. Pour pas que ça glisse, en fait, quand je vais mettre le... Quand je vais faire mon topping à la poche à douille. Donc, encore une fois, ça prend du temps. Et le temps, c'est... Long. Et oui, c'est de l'argent aussi, évidemment. Ah oui, quand on est professionnel, le temps, c'est de l'argent. Mais bon... J'aime trop ce qui est beau. Tu es dans quelle ville ? Alors, je suis à côté de Thoiry, dans les Yvelines. Tu vois, il est connu pour son beau. J'essaie de vous déplacer, mais... Oula ! Ah oui, d'accord. Ok. Désolée pour ça. Tu veux plus tenir, toi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Oula ! Êtes-vous toujours vivant ? Non, mais tu sais, il... Il tient plus, il est lourd, ce téléphone. T'aille faune, non ? Ça va pas trop dur ? Bah, pas trop dur, ça dépend quoi. Bonjour, pourquoi vous faites des traits dessus ? Alors, je voulais expliquer. C'est pour quand je vais faire le topping dessus, en fait. C'est pour ça que ça accroche bien, en fait, que ça reste bien dessus. Et pas que ça glisse. Et l'autre question, c'était... Tous les savons, tu les fais toi-même ? Oui, intégralement. Je pars des huiles et des beurres. Et je fais tout. C'est quoi un topping ? Ah bah, je vais te montrer. Ça, c'est ce qu'on a fait hier. Et le topping, c'est ce qu'il y a dessus, tu vois, que j'ai fait à la poche à douille. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Si quelqu'un le sait, je crois que les Québécois appellent ça un crémage. C'est très joli, avec très gourmand comme nom. Mais je ne sais pas si ça a un nom en français. C'est le même truc qu'on fait sur les gâteaux, en fait. Donc, en anglais, on a un topping top au dessus. Et donc, si quelqu'un a un nom français, je veux bien. Un pochage ? Non, ouais, je ne sais pas. Bah, je sais pas. J'ai tendance à penser que... Moi, pochage, ça fait plutôt penser à pochoir. Mais peut-être, hein. Peut-être. Je vais faire tendre, vous voyez les autres. Nous, au Québec, on dit crémage. Bah, oui, c'est ce que je disais, crémage. Vous disiez que les Québécois disaient crémage. C'est joli comme nom, mais c'est pas sûr qu'en France, tout le monde comprenne quand je dis ça. Enfin, pas plus que topping, en tout cas. J'essaie de pas mettre mes mains devant trop pour vous laisser voir, mais... Faut que je les tienne, faut que je les maîtrise. Oui, c'est sûr, un pochage. Bon, bah, écoute, voilà. Je vais les pocher. Bah, oui, comme dans... Je peux pocher, moi, c'est comme les pâtissiers qui disent, on va les pocher à la poche à douille. Bah, oui, mais moi, pocher, ça me fait penser aux œufs, en fait. Quand tu veux pocher les œufs, là, dans... Mais c'est vrai que les pâtissiers, ils disent ça. Ils disent, oui, faut que tu te poches ton gâteau avec la poche à douille. Bon, bah, voilà. Bah, écoute, on a résolu un mystère aujourd'hui. Merci, les amis. Ça fait... Ça fait combien d'années que je fais des pochages ? Je sens le savoir. Donc, on va faire du pochage. C'est ça. C'est le résultat qui compte, hein. Allez, voilà, ils sont prêts. Ah, je vais décrocher ça. Coucou. Quand on met le crémage, poche le crémage. C'est vrai que ça fait plaisir à dire. Oui, hein. Moi aussi, je trouve. Je vais t'approcher. Tu comptes les ventes combien environ ? Bah, je ne sais pas. Parce qu'en fait... Enfin, environ aussi, je peux te dire. Mais j'ai l'impression que je me suis un peu lâchée sur le pochage. Et j'ai l'impression qu'ils vont être bien lourds, ceux-là. Donc, en fait, ça dépend du poids. Ça dépend du poids. Oh, quoique... Non, je pense qu'ils feront à peu près 100 grammes. Donc, ils devraient être, comme l'année dernière, à 11,90. Comme les cupcakes, en fait. J'ai des cupcakes qui font le même poids. À moins qu'ils fassent plus. Je vais voir. Et voilà. Je les mets séchés dans leurs petites caisses, comme ça. Et j'ai plein de caisses. Plein, 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 plein. Je ne vous spoil pas trop parce que j'ai des trucs qui sont encore secrets. Qui arrivent bientôt. Et je vais vous faire des vidéos, notamment sur YouTube, pour ça. Donc, voilà. Elodie derrière, qui est en train de préparer tous nos ingrédients pour faire notre pochage, crémage, topping. Ah, ça va, c'est très raisonnable pour du chamin. Bah oui, je te le fais pas dire. Je suis ravie de te l'entendre dire parce que tout le monde se plaint tout le temps des prix. Et pourtant, on sait tellement... Je pense que vous avez vu le travail que ça demande. Donc, voilà. C'est clair que... Non, c'est très raisonnable. Allez. Bon. C'est pour peser les ingrédients. Alors, je ne sais plus. Un dressage en gâteau. Oui, alors le dressage, est-ce que c'est exactement ça ? Je ne sais pas. Dressage en gâteau. Ouais, peut-être. Je ne suis pas une spécialiste du gâteau. Je suis gâteau savon, moi. Alors, je ne suis pas très douée en pâtisserie, par contre. Je reprends un peu vos commentaires, voir si j'ai raté quelque chose avant de vous laisser. Merci, en tout cas, d'avoir suivi ce petit moment de vie à la savonnerie. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en voir plus. J'ai essayé de faire pas mal de live. Par la suite, j'aimerais bien ouvrir une boutique. J'ai ma boutique en ligne, déjà. Mais ouais, j'aimerais bien ouvrir une boutique physique. Mais ça ne sera clairement pas pour tout de suite. Parce que ça demanderait d'embaucher trop de personnel. Et pour le moment, j'ai besoin d'embaucher des gens qui vont vraiment se concentrer sur la fabrication. Et ça marche très, très bien sur Internet. Donc, pour le moment, ce n'est pas d'actualité, mais c'est clair que ça me plairait bien. Un atelier boutique avec une partie atelier fabrication et une partie vente. Pourquoi pas ? Il faut faire une formation. Si tu veux apprendre, il faut faire une formation, oui. D'ailleurs, j'ai mon organisme de formation qui s'appelle Flo Academy. Où je vous apprends en ligne à fabriquer vos savons. Comme ça. Après, j'ai une formation pro aussi pour devenir savonnier, pour voir si ça donne rien avec les réglementations et tout et tout. Mais bon, ça, c'est autre chose. Voilà. Bon, mais bien, je vous laisse. On va s'occuper de cela parce que l'heure tourne. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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